As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Alhamdulillah As-salatu wa salam A la nabina Muhammad wa la ahli wa sahbih A man tabi'ahum Bi ihsan ila yom al-deen Amma ba'du Fa minal yom, biznila ta'ala Nathoul fi abbab al-thani Minad al-kitab Fi al-libas Wa tal-jammul wa zina Aujourd'hui on rentre dans ce deuxième chapitre de ce livre Après avoir fini le premier qui concernait Le hijab et tout ce qui était relatif A la sortie du foyer Pour entrer dans le kitab Le chapitre du revêtement Des vêtements Et de l'embellissement Et de la beauté Comme je l'avais dit hier Il y a pas mal de choses qui vont se répéter Par rapport au premier bab Premier chapitre qu'on a pris Donc on ne va pas s'attarder dessus Mais comme dans les coutumes de fiqh Il y a des hadiths Qui sont des istidlal pour différentes masailes On peut prendre un hadith Et le citer Dans plusieurs hadiths Plusieurs questions Ça se répète D'accord Ça se répète Les fils de Adam Nous avons fait défendre sur vous Un vêtement qui couvre votre nudité Donc là ce verset Vient pour informer que Les fils d'Adam C'est à dire les humains Parmi les créatures d'Allah Azzawajal Sont d'ailleurs Ont été honorés par le fait Qu'ils peuvent s'habiller Contrairement aux animaux Les animaux ils sont nus Mais les êtres humains Eux ils s'habillent Et ceux qui préservent Leur partie génitale Et celles qui le font également Donc maintenant Par rapport à Ce verset Il y a tout l'imam al-sa'a dit Il dit les sardis Ceux qui protègent Leur partie génitale Et celles également Qui le font C'est à dire Elles s'en préservent Ces personnes là S'en préservent Qu'elles ne soient Découvertes Pour des relations illicites Ou pour qu'elles soient Touchées de façon illicite Ou pour qu'elles soient Vues de façon illicite Cela veut dire Que cette aura N'est à découvrir Qu'entre époux L'homme pour la femme Et la femme pour l'homme Qu'est-ce qu'on peut en faire apparaître Qu'est-ce qu'on doit cacher ? Il dit Préserve-la Ta aura Hormis Pour ton épouse Ou pour tes esclaves Donc l'homme Peut se dénuder Devant ses femmes esclaves Car il lui est permis D'avoir des rapports Avec elles Mais cela n'est pas le cas Pour la femme Cela n'est propre Qu'à l'homme Pas pour la femme La femme Ne peut avoir des rapports Avec son homme esclaves Elle peut avoir un homme esclaves Mais ne peut avoir des rapports Avec lui Thumma yakul Alimam Al-Shoukani Al-Rahim Al-Rahim Walhaq Wujub Sartre Al-Aura Fid jami Al-Awqat Il la waqt Qadha Al-Haja Au-ifda Al-Rajul Il la ahli Wa'nda Al-Ghusl Wa min jami Al-Achkhas Il la fi Al-Zawjah Wal-Ama Il a dit Al-Shoukani Al-Rahim Al-Rahim Qu'en réalité Il est obligatoire De cacher sa ahura A tout moment Hormis Lorsqu'on va Faire nos besoins C'est à dire aux toilettes Lorsqu'on a des rapports Intimes Avec les épouses Lorsque l'on se lave Et de toute personne On doit cacher la ahura De toute personne Hormis de l'épouse Et de la femme esclave Donc la ahura Doit être dissimulée Ou à Nabi Sa'id Al-Khudari Al-Radira Al-Anhu Al-Rasulullah Sallallahu 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 Donc c'est un hadith Également On l'avait déjà Qu'auparavant Qu'il a dit Al-Nabi Sallallahu Sallallahu Qui n'est pas permis A l'homme De regarder La ahura D'un homme Ni la femme De regarder celle D'une autre femme Vous voyez Donc cette ahura Deux être Dissimulée Deux être Camouflée Deux être Revêtue Et maintenant Cette ahura Quelle est-elle Inch'Allah Ça va venir On va en parler Donc la ahura L'imam L'imam L'wadi'i Rahim Qui est l'imam Mokbil Il dit Il dit Donc maintenant il dit Si jamais par rapport à une femme Sa jambe Sa jambe Ce que ça peut être La jambe entière Et ça peut être également La partie du mollet Si sa jambe Là ce serait plutôt le mollet Parce que la jambe Ce qui est au-dessus du genou C'est la ahura Donc c'est plutôt la partie du mollet La partie inférieure de la jambe Donc cette partie là Où le bras Apparaît devant les femmes Il n'y a aucun mal Sauf Si on sait qu'il y a une femme présente Qui va voir ça Qui va par la suite Aller décrire Qui va décrire Cette femme Qui s'est démontrée A son époux Car le nabi sans-femme Il a dit Qu'une femme N'a pas à s'exposer A une autre femme De tel point Qu'elle pourra aller La décrire A son époux C'est-à-dire une femme En voit une autre De telle et telle manière Et ensuite Ce qu'elle voit Elle va dire à son époux Fulana Elle est comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Une description Tellement précise Que c'est comme si l'homme La voyait Ensuite il dit Que la haura De la femme Devant la femme Il dit C'est la même Que l'homme Devant l'homme C'est-à-dire Du nombril Jusqu'au genou Du nombril Jusqu'au genou Et ça la haura Qui est entre les femmes C'est la même Qu'entre les hommes Quant à Sa haura Ou ce qu'elle peut faire apparaître Devant ses Maharim Les hommes Avec qui l'humain J'ai interdit Son père Son frère Son grand-père Ses enfants C'est qu'elle ne peut montrer Que les parties de l'os C'est-à-dire Les bras Ça peut même aller Jusqu'au haut des bras Également Les mollets Le visage Les cheveux Même son cou Et il dit Par contre Je ne vois pas de mal A ce qu'une femme Allait Son enfant Devant ses frères C'est-à-dire Si une partie de son sein Apparaît devant ses frères Il dit Je ne vois pas de mal Mais tant que Cela peut être évité Cela est meilleur Ensuite Il dit Une parole similaire C'est quoi la haura De la femme Envers la femme Sauf que Lui précise Il précise quoi Il a dit Je ne connais Par contre Le fait que La haura d'une femme Devant une femme C'est comme Un homme devant un homme C'est-à-dire Du nombril Au genou Il a dit Cependant Je ne connais Aucun savant Qui ait Puis permettre A ce qu'une femme Se dévêtisse C'est-à-dire Prend des vêtements Qui fasse découvrir Par exemple Son buste A une femme Ou ses cuisses A une femme Cela veut dire Que cela est une chose Qui est indécente Maintenant Que veut dire Le fait que sa haura Peut être vue C'est par exemple Si demain Elle est amenée A allaiter son enfant Et qu'il y a d'autres femmes Qui la voient Et bien elle Elle n'est pas dans le péché Ou qu'il y a une partie De son corps Qui apparaît Devant d'autres femmes Elle n'est pas dans le péché Mais volontairement S'habiller De sorte à ce que Cela apparaisse Ça non Ça c'est indécent D'accord Il dit Je ne connais Aucun savant Qui l'ait permis Alors que dire De certains Qui vont vous dire Que la femme Devant ses maharim Sa haura C'est comme devant Les autres femmes Subhanallah J'entends lui Un prédicateur Dire cela Que la femme Après ça dépend Des coutumes D'accord Mais de base Qui les permet A une femme Par exemple De se balader Les seins nus Devant ses maharim Subhanallah C'est à dire Les cuisses Elle peut montrer Ses cuisses A ses maharim Et son buste Torse nu Devant ses maharim Sauf si les coutumes Ne l'admettent pas Ça c'est une parole Elle est marginale Si un savant l'a dit C'est un avis Qui sera vraiment Très faible Sans quoi C'est une chose Qui est totalement Indécente Et c'est une fitna Même pour les hommes De voir cela Donc en réalité Si la haura D'une femme Devant une autre femme Peut être vue Ce sera de façon Indélibérée Et pour un besoin Sans quoi La femme Devant les autres femmes Bien évidemment Elle cache son buste Et elle cache ses cuisses Et cela veut dire Qu'elle ne peut porter De vêtements Également Qui soit par exemple Transparent Ou serré Ou court En présence D'autres femmes Donc maintenant Parmi les adillais Ce sont les mêmes adillais Que l'on a cité Dans le dresse dernier Par rapport au fait D'aller au hammamat Public Les bouches publiques Donc il n'y a pas de femme Ces adillais reviennent Car il concerne également Ce sujet là Qu'une femme Ne peut se dévêtir Et là bien sûr On le répète encore On ne parle pas De cas de Darura Darura c'est autre chose Devant un médecin Ou pour une chose Indispensable et vitale C'est autre chose Et hier on a parlé Par exemple de la piscine D'accord La piscine On a parlé également De la plage Les lieux de baignade Et ce qui s'ensuit On a dit pareil Ce qu'on vient de dire A l'instant là L'interdiction De porter des vêtements Qui dénudent Des vêtements courts Des vêtements serrés Des vêtements transparents Pour autre Que l'époux Pour autre Que l'époux La preuve C'est encore des hadiths Qu'on a cité auparavant Aradir عنه قال قال Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sinfan Mine ahl al-naar Lam arahu ma Qomun ma'ahum Siyatun Ka athnaab al-bacar Yadribun baha'ah Nasa Wa nisaun Ka siyatun Aaliyatun Mumilat Ma'ilat R'uusuhun Ka Asminat Al-bukht Ma'ilat La yadkhulna Al-jinnat Wa la jinnat Rihaha Wa inna Rihaha La yujadu Min masirat Kaza Il a dit Nabi Sassolam Qu'il y a deux catégories de personnes Du feu Que je n'ai pas encore vu Il y a des gens Qui ont avec eux Comme des fouets A l'apparence d'une queue de vache Avec lesquelles Ils frappent les gens Ça on en avait déjà parlé auparavant Et également Des femmes Vêtues Dévêtues Aux démarches Comme des démarches De prostituées Aux provocatrices Avec sur leur tête Comme des bosses de chameau Et ça on avait expliqué C'est le fait Qu'elles effacent Des chignons vers le haut Qu'elles coiffent leurs vêtements Qu'elles coiffent leurs cheveux A fois Vers le haut Que ces femmes là Ne rentreront pas au paradis Et qu'elles ne trouveront pas Son odeur Alors que son odeur Est On peut la sentir De telle et telle distance C'est-à-dire une grande distance Donc on avait expliqué Que ce hadith là C'était soit Pour un wa'id Chadi Une menace très dure Ou alors pour celles Qui rendent cela permis Alors elles Elles m'y croient 15 ans Elles vont Émettre un call Qui revient à démentir Celui de la révélation Donc tout ce vêtement là Court Serré Moulant Transparent Ce qui s'ensuit Il n'est pas permis aux femmes De les porter Devant d'autres femmes Cela ne les permet Qu'avec leurs époux Et même ce genre de vêtements là Il y a limite A ne pas dépasser Dans ce genre de vêtements Il ne faut pas Que ce soit des vêtements Qui soient spécifiques Au kafirat Comme cela va arriver Parmi les abouèbes L'interdiction de ressembler Au kafirat Donc il est permis A la femme De séduire son mari Tout à fait recommandé De chercher à lui plaire Surtout Parce que les hommes Bon aujourd'hui dans la rue Il faut forcément Qu'elle fasse en sorte De pouvoir On va dire Compenser Ses tentations Qu'il voit à l'extérieur Entendez Mais Dans les règles D'accord ? Dans les règles Et d'ailleurs Il y a des fatahos D'où la main Qui disent que la lingerie Fine pour la femme Sur les permis Après vous savez Qu'il y a la lingerie fine Et il y a la lingerie fine Il y a des limites Il y a des choses Qui sont vraiment Très extravagantes D'accord ? Qui vont trop loin Et d'autres Qui sont dans le commun Des gens Qui amènent justement A ce côté De séduction De la femme Envers son époux Tout en restant Le raisonnable Il y a des choses Il y a des choses L'interdiction De porter Des vêtements Qui contiennent Des crucifix Des croix C'est à dire L'emblème Des Nassara elle a dit que le Nabi ne laissait rien dans sa maison qu'il sait apparaître une croix un crucifix sans qu'il ne le retire ou qu'il ne le déchire maintenant ça ne veut pas dire qu'il y avait des croix de chrétiens mais des choses qui représentaient le même symbole et ça on va le trouver dans plein de choses Massaline aujourd'hui ça concerne plus les hommes une chose qui est grandement portée et qui contient des crucifix les maillots de foot de beaucoup de pays vous allez voir des maillots de foot aujourd'hui que les jeunes y portent le symbole du club ou du pays, il y a une croix dedans et les jeunes ne portent pas attention ils disent je suis porté à un tel club ou ainsi de suite et bien cela amène à ce qu'ils portent sur lui des symboles des koufars et ça n'y porte même pas attention mais pourtant c'est présent et il y a plein de choses qui ont cette croix sur eux et en réalité ça revient à quoi ? à le symbole des koufars par contre il y a un torsile qu'on déroule les mains ils font des choses comme par exemple le plus vous savez le plus les symboles comme plus le symbole de l'addition cher la banille ils voient que ça rentre dedans et d'autres les mains ils disent que non ça ne rentre pas dedans d'accord ? que ce plus en réalité si tu le trouves sur je ne sais pas moi des livres de mathématiques ou autres ils voient même Charles Semin ils donnent l'exemple de la montre d'accord ? la montre après je ne sais pas s'il fait allusion aux montres suisses car la montre suisse à la base alors le coup c'est une croix c'est une croix de Nassar alors c'est pas d'accord ? ça on est d'accord la croix du drapeau suisse ça c'est une croix de Nassar maintenant je ne sais pas s'il fait allusion à ça ou pas Semin il fait allusion à ça alors on dirait que son col il est Marjoh d'accord ? à cet avis là il n'est pas correct la croix du doigt comme on trouve sur le couteau suisse sur les montes swatch tout ça là ça c'est une croix de Nassar sans aucun doute de ce que de ce que je me rappelle donc toute chose qui contient une croix qui revient à représenter le symbole des Nassar il faut le supprimer le faire disparaître soit le déchirer soit le avec un feutre le rayé ainsi de suite que cela perche son apparence il y avait même des gens qui sont tombés tellement dans l'exagération dans cette question là qu'ils en arrivaient à empêcher d'utiliser certaines lettres comme par exemple le T ou le F ou parfois le 4 ou parfois la croix de multiplication également d'accord ? ça ça rentre pas dedans ça 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 n'entend pas dedans ça ce sont des lettres d'ailleurs ce sont des lettres qui étaient tirées des lettres grecques qui existaient avant d'accord ? c'était avant la date des chrétiens qui est la son disante naissance de Issa ces lettres là leur origine d'accord ? ils étaient avant donc ça prouve que ça n'était pas ça ne revenait pas au symbole des Nassar Wallahu ta'ala a'alem il y a qu'il y a 5 ans qu'il y a un libas tassawir zawat al-arwah donc maintenant c'est l'intellection de porter des vêtements qui contiennent des images d'êtres dotés d'âme des images figurées un homme il y a l'oumi l'mouminin Aïcha radira à l'anaha annaha j'terat namrukatan fiyaha tassawir falama ra'aha Rasulullah sallallahu al-salam قام على بال فلم يدخل فعرفت في وجه الكراهية فقالت يا رسول الله أتبال الله إلى رسوله ماذا أذبت قال ما بالها دين المركح فقال اشتريتها لتكعد عليها وتتوسد بها قال يا رسول الله صلى الله sallallahu al-salam إن أصحاب دي سور يعذبون يوم القيام ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه سور لتت்رلو الملايكا رسول الله أحيات أيها سور وقال النبي صلى الله وقال عزبال ترجم أكثر عزبال يدخل أحيات وقال أكثر عزبال pardon, de l'avoir offensé. Donc elle dit, quel péché j'ai commis. Car elle ne connaissait pas sa faute, elle ne connaissait pas le jugement. Donc ça également, c'est Hadillah, c'est des preuves que l'ignorance peut être excusée. Il a dit, que sont ses oreillers, ses coussins ? Elle l'a dit, je les ai achetés avant que tu puisses t'asseoir dessus ou t'accouder dessus. Il a dit, les gens qui font ces images seront châtiés, le jour de la résurrection. Il leur sera dit, faites vivre ce que vous avez créé. Et après, il a dit, qu'une maison dans laquelle il y a des images, les anges n'y entrent pas. Donc c'est un sujet qu'on aborde tout le temps avec vous, qu'on répète fréquemment tant il est négligé, et tant il est délaissé, et tant il est contredit, qu'il y ait celui des images. Qu'il s'agisse de photos, qu'il s'agisse de dessins. Là, on parle des vêtements, d'accord ? Souvent, les gens qui mettent des photos sur les murs, ou même des photos qu'on trouve sur les t-shirts aujourd'hui, à l'effigie de chanteurs, de sportifs, ou de personnages, de dessins animés, ou de films, ce qui s'en suit. Et que cela soit sur les vêtements, même sur le mur, ou en toute situation, sur les cahiers, même sur le téléphone portable, sur l'écran d'accueil, tout ça, ça rentre dedans. Tout ça, ça rentre dedans. Et regardez bien, l'une des causes qui fasse que cela soit interdit, c'est déjà que celui qui fait ces images-là, il sera châtié, il sera dit, fais vivre ce que tu as créé. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a nommé cela comme étant une création. Quelqu'un pourra dire, mais moi je n'ai pas voulu faire de création. Il dit, oui, toi tu ne l'as pas voulu. Mais dans le shala, cela s'appelle une création. Et il l'a dit, Allah azzawajal, dans un hadith quatrié, et qui donc est plus injuste qu'il essaie d'imiter ma création. Yakhuluk kaharqi qui veut créer comme ma création. Donc, le tasawir, c'est nommé comme étant une création, qu'on le veuille ou non. Donc, il lui sera dit à cette personne-là, fais vivre ce que tu as créé. Il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire. Et après, il a dit, qu'une maison dans laquelle se trouvent ces images, les anges n'y entrent pas. Donc, ces images, ça concerne les images sur les vêtements, ça concerne tout ce qui est photos, ça concerne également les vidéos lorsqu'on les met sur le téléphone, sur la télévision, ce qui s'ensuit. Tout cela fait fuir les anges de la maison. Et quels anges ? Malakat al-Wahmah. Regardez, combien de maisons aujourd'hui sont atteintes de ces fitanes, de ces photos. Il y a des photos, on ne peut pas s'en débarrasser. Malheureusement, on est éprouvé par ces photos. Celles des papiers d'identité, celles qu'on trouve sur la monnaie, celles qu'on peut trouver sur les produits qu'on achète à l'extérieur, sur les couches. Ce qu'il y a de pire, c'est les couches. Voilà, les couches, ça c'est un belin. Voilà, les couches, c'était la guerre. Donc, il y a des choses qu'à la part donnent qui sont hors de nos capacités. Mais d'autres que l'on provoque nous-mêmes, ça c'est autre chose. Et le pire, ce sont ces gens qui font ces vidéos que les gens vont regarder. Tu veux regarder un ders, la vidéo d'un prédicateur, tu chasses les gens de chez toi. Donc, tu as profité en quoi en réalité ? Non seulement, comme l'a dit la dernière fois, si jamais c'est une femme va regarder un homme qu'elle n'a pas envie de regarder, et en plus, tu chasses les anges de chez toi. Il y a combien de problèmes dans les maisons ? Des fois, les gens vont pouvoir être là dans la maison parce que tu chasses les anges de chez toi de la lorchma en mettant ces photos, en mettant ces images. surtout les vêtements d'enfants. Ce qu'il y a de pire, c'est que les vêtements d'enfants qui sont pleins d'images des personnages de dessin animé et ce qui s'en suit. Donc, cela n'est pas permis. Faire la salate là-dedans, ce n'est pas permis. Et les avoir déjà de soi à la maison, cela n'est pas permis. Et le Nabi Salaam s'est mis en colère lorsqu'il a vu cela et il a averti du châtiment de ceux qui façonnaient ces images. Donc, il dit Cheikh Ben Beaz Donc, il a dit Cheikh Ben Beaz qu'il n'est pas permis justement de prendre des vêtements qui contiennent ces images, les images figurées. Et ce qui est l'image, c'est la tête entière et non pas les yeux ou le visage tout seul. C'est toute la tête. Car ça a été dit dans un Asar de Sahaba Que la sourate, ce qu'on appelle l'image, c'est la tête. Si la tête est retirée, alors il n'y a plus d'image. Donc, c'est la tête qu'il faut supprimer, non pas les yeux quand certains le font ou juste la rentrance ou du coup pensant que cela suffit. Ça ne suffit pas. La tête est toujours là. Donc, ces images-là sur les vêtements ne sont pas permises. Donc, maintenant, c'est l'interdiction à la femme de porter des vêtements d'hommes. L'interdiction à la femme de porter des vêtements d'hommes. Et quand on parle de vêtements d'hommes, on parle de vêtements qui sont spécifiques aux hommes et non pas de vêtements qui sont communs, qui sont mixtes. Il y a des vêtements, ils sont mixtes. Hommes comme femmes peuvent les porter. Et d'autres sont spécifiques aux hommes, tout comme les femmes ont des vêtements qui sont spécifiques que les hommes ne peuvent porter. Le jument, il est commun. Il est pour les deux. Il y a dit qu'en Abdullahi ibn Abbas qu'en Abdullahi ibn Abbas il a dit que le prophète a maudit les femmes ou plutôt les hommes qui tombent dans la ressemblance aux femmes et les femmes qui tombent dans la ressemblance aux hommes. Donc là, c'est valable en prenant les vêtements. Cela arrive souvent qu'une femme se mette à prendre les vêtements de son époux. Car ce côté-là, il est plus négligé du côté de la femme que chez l'homme. Tu ne verras pas un homme porter les vêtements de sa femme. Jamais de la vie. Par contre, tu pourras voir la femme mettre les vêtements de son époux. Elle va mettre son pull, elle va mettre son sweat, elle va mettre ses chaussures, elle va mettre sa veste, j'ai froid, ainsi de suite. Mais tu ne verras pas l'homme mettre les vêtements. Déjà, parce que souvent l'homme il est plus corpulent que la femme donc les vêtements de la femme ne les vont pas. Et en plus, c'est une chose qui ne se fait pas chez les hommes. Par contre, tu verras beaucoup de femmes le faire avec leur mari, même les sœurs qui prennent les vêtements de leurs frères. D'accord ? Car c'est moins mal vu de voir une femme porter un vêtement d'homme que de voir un homme porter un vêtement d'homme. D'accord ? Aujourd'hui, c'est des choses qui sont totalement inversées et totalement dénaturées. Mais on saura qu'il y aura plus de souplesse à ce qu'une femme porte des vêtements d'homme qu'un homme porte des vêtements de femme. Donc il faut faire attention à ça lorsque la femme porte des vêtements de son mari. Ce qui est propre aux hommes, elle n'a pas le droit de le porter. Même à la froid, je mets ton pull, elle ne met pas le pull de son époux, c'est un truc qui est propre aux hommes. Sa veste non plus. Et ainsi de suite. Après, il rapportait une parole du cher Abu Mohammed ibn Abi Hamza. C'est une parole d'Ibn Taymiyyah dans... Mais il ne dit pas la référence. Je pense que ça doit être Majmou Al-Fatah. Il dit qu'il n'a pas une femme tombe dans la ressemblance aux hommes, elle commence à se parer de leur comportement, de leur moralité. À tel point qu'elle tombe dans le tabard rouge. Car l'homme peut être amené à plus découvrir les parties de son corps qui lui sont permises que la femme. Par exemple, un homme qui a les bras nus, ça lui est permis. Un homme qui a les mollets visibles, ça lui est permis. Un homme qui a son cou, son buste même visible ou quoi, à la base, l'homme n'a pas non plus à se parvenir torsion devant les femmes. N'y a rien du tout. Mais c'est pas une aura pour lui et ça peut être visible en certaines circonstances. Eh bien, la femme, non. Une femme qui commence à se comporter comme un homme va finir par commencer à s'exhiber. Pour elle, ce serait normal. Ce serait normal qu'elle se comporte comme un homme. Voir ses bras dehors, voir sa tête dehors, sa nuque dehors, son buste dehors, ses jambes dehors. Voilà. Ensuite, elle va vouloir dominer. Avoir un esprit dominateur tout comme l'homme domine les femmes. Et ça, c'est très moche chez une femme. extrêmement laid de voir une femme vouloir dominer. Vouloir être obéie. Vouloir se faire entendre de façon non légiférée. Par exemple, tu pourras voir un homme lever sa voix. Tu as vu ? Et contester. Et s'énerver. Et c'est pas choquant, la part d'un homme. Donc c'est... Mais une femme, commence à taper sur la table, commence à crier, commence à contester... Non, ça c'est pas pareil. Je vous dis ça là à vous. Mais en islam, ça passe pas ça. Ça c'est pas accepté chez une femme. Une femme peut contester de façon pudique à son époux, à certaines personnes qui ont tôté sur elle, sans lever sa voix. D'accord ? Sans devenir grossière, ni vulgaire, ni impertinente, ni insolente. Elle peut défendre son droit, mais elle le fera pas comme un homme. Alors demain, un homme, il va dans un magasin et il y a une erreur et on n'écoute pas. Il peut lever la voix, il va s'énerver. Mais une femme, elle va pas le faire comme ça. Elle va pas le faire comme ça. On va vous faire croire que c'est normal. Mais islamiquement parlant, ce n'est pas normal. Vous auriez vu Aïcha rentrer dans un magasin et avoir un problème, commencer à crier sur le vendeur. Vous pensez que ça serait arrivé ça ? Ou les femmes du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ou les femmes des sahabas faire cela ? Sûrement pas. Qu'est-ce qu'elles font en ce moment-là ? Elles vont voir leur mahram et elles vont dire il s'est passé ça, 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 ça. Viens avec le problème. Et là, le mari ou le mahram, le père, le grand frère, ils viennent, en jilbèbe ou quoi ou quoi. Mais non, ça, c'est une chose qui sera passée. Même dans ton droit, tu as été lésé, mais il y a une façon de blâmer le blâmable. La yunkara munkara muma wa ankar minhu. On ne blâme pas le blâmable parce qu'il est encore plus blâmable. Et ça, une femme ne peut pas le faire. En islam, ça ne lui est pas permis d'agir de la sorte. Elle ne doit pas lever la voix à la base. Elle doit être discrète. Donc, elle va faire sa plainte de façon légiférée et de façon pudique. Donc, les femmes qui prennent le comportement des hommes, non. Elles, elles vont contester, même, regardez, on disait quoi la dernière fois pour ce qui est du regard ? Une femme qui va contester, par exemple, devant un vendeur, elle ne sera pas contente. Un exemple, je parle d'une vente ou d'un homme dans une situation, un homme étranger pour une situation quelconque dans la rue. Elle va le fixer dans les yeux. Il lui parle dans les yeux. Il va dans les yeux. T'as fait ceci, t'as fait cela, ce n'est pas normal. Vous n'avez pas... Elle va le voyer, elle va le tutoyer, je ne sais pas comment on va parler, en le fixant dans les yeux. Normal. Alors que normalement, une femme, elle est gênée, elle baisse son regard. Non. Aujourd'hui, les femmes, normal. Elles crient normal. Elles insultent normal. Elles te fixent normal. Eh bien, ça, c'est une perte de pudeur. Normalement, une femme qui est sur sa nature de femme, originelle, elle n'arrive pas à faire cela. Elle sera trop timide pour le faire. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Si elle n'est pas en mesure de pouvoir prendre son droit, elle patiente, elle s'en va. réagir par rapport à ça. Donc, regardez bien, l'interdiction à la femme de ressembler aux hommes, ce n'est pas que dans les vêtements, même dans le comportement, même dans les mœurs, même dans plein de choses. La femme, elle a ses caractéristiques, ils sont propres, et l'homme, également. Ils ont des choses qui sont communes, d'autres qui sont propres, l'une, les uns aux autres. Il ne faut pas tout mélanger. Donc, c'est la ressemblance aux hommes qui n'est pas valable que dans les vêtements. Il faut bien faire attention à cela. Aujourd'hui, les femmes ont pris énormément parce que pourquoi ? Elles sortent pour travailler, elles veulent leur indépendance. Et quand, travailler à la base, c'est pourquoi ? C'est pour pouvoir dépenser. Dans une maison, s'il y a deux qui travaillent pour dépenser, il y aura un moment, il y aura forcément, il y aura confrontation. Car ça, c'est le rôle de l'homme. Donc, on aura deux hommes dans la maison. Et deux hommes dans la maison qui veulent dominer, ça va forcément créer des conflits. C'est comme deux personnes qui veulent tenir le volant. Ça va causer quoi ? Un accident. Donc, chacun doit prendre sa place et l'accepter et l'assumer. Comme il se doit. Celui qui prend une place qui n'est pas la sienne, il va causer une injustice, il va causer des problèmes. Tout comme un homme qui reste à la maison, qui dort, qui ne fait rien, alors qu'il peut faire, je parle. ainsi de suite, lui, il va te blâmer. Il va dire, non, toi, ton rôle, c'est d'assumer, de sortir et de faire les causes. D'accord ? Et ça, qui reste à la maison, c'est ton épouse. Ou la femme qui a ta charge, c'est elle qui reste et elle fait sa part à l'intérieur. Toi, tu fais ta part à l'extérieur. C'est un travail d'équipe. Et quand tout le monde fait son rôle comme il se doit, vous voyez que, Alhamdulillah, le circuit tourne bien. Mais quand l'un prend la place de l'autre, et ainsi de suite, ça a même des problèmes. Et beaucoup de problèmes de couple, surtout en France, sont liés à ça, que les gens ne gardent pas leur rôle, ne gardent pas leur place. Malheureusement. Car ces places ont été ignorées, ont été délaissées et une nouvelle mortalité a pris la place, ce qui a dénaturé les relations. Walaizhu Billah. Il a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui porte les vêtements de la femme et la femme qui porte les vêtements de l'homme. Regardez par exemple chez Auxaimine, qui malgré tout voit la permission de porter le pantalon pour les hommes. C'est une question en divergence, mais en vrai, on voit que ça n'est pas permis que ça rentre dans la ressemblance au kuffar. Ça arrive dans le prochain dans le prochain bêbe, incha'Allah. Et bien, il voit que malgré cela, c'est interdit à la femme de porter le pantalon. Qu'un c'est un vêtement pour lui d'homme, purement. Il s'arrête de base un pantalon, c'est un vêtement d'homme. Il y a encore dans les années 60, fin 70, il était inconcevable que des femmes, même chez les kuffars, portent des pantalons. C'était très malus, c'était très vulgaire. Aujourd'hui, normal, pantalon serré, pantalon court, pantalon déchiré. Ces mots qui sont ridicules, c'est pantalon déchiré. Et bien, c'est de vue normal que la femme, elle le porte. Et bien, le pantalon de base, en mettant de côté le khilef pour les hommes musulmans, c'est un vêtement qui n'est pas pour la femme. Par contre, les sahabiat portaient les saraouils sous leurs vêtements auparavant. Mais un sirouil, ce n'est pas un pantalon. Sachez-le bien, les saraouils que portent même les hommes en islam, les vrais là, qui sont larges dans l'entrejambe, ça ne s'appelle pas un pantalon, ça. Ça, c'est un saraouil. Et ça existait, les sahabats l'ont porté. Et Nabi sallam en a porté. Autre chose. Et bien, les saraouils qui ont une tendance féminine et très large, la femme peut le porter sous son gilbelle. Mais ça, ça ne rentre pas dans la catégorie des pantalons. Maintenant, ce qu'on appelle leggings ou collants qu'elles portent en dessous pour le froid ou pour cacher sa peau qui pourrait apparaître sous un vêtement ample, ça aussi, ce n'est pas un pantalon. C'est un peu comme un collant. D'ailleurs, un leggings, c'est un collant de base. Maintenant, c'est un collant à la base. Il y a dix ans, on n'aurait vu personne que j'en aurais qu'un leggings. Allez, il y a quinze ans. Je ne sais pas de quand la mode elle est apparue. C'était la honte. On dit quoi, tu es en collant dans la rue, c'est honteux ça. Aujourd'hui, c'est la mode. Tout le monde en porte. Homme comme femme. Malgré tout, à la base, c'est un vêtement qui n'est pas concevable, même pour un homme. Maintenant, la femme, si elle porte en dessous en guise de sous-vêtements, ça oui, c'est accepté. Car à la base, c'est un vêtement ça. D'accord ? C'est un vêtement. C'est un vêtement. Elle a dit que Nabi Salaam ne fait pas partie de nous. Les hommes qui ressemblent aux femmes, c'est-à-dire qui ressemblent aux femmes pas dans leur nature sans le vouloir, mais qui font des choses qui sont des caractéristiques des femmes, tout comme les femmes qui font des choses qui ressemblent aux hommes en prenant des choses qui sont des caractéristiques des hommes. Parce que des fois, tu peux avoir un homme qui ressemblent à une femme malgré lui. Tu peux avoir une femme qui ressemblent à un homme malgré elle. On ne parle pas de ça. On parle des choses comme le vêtement, comme le comportement, comme les mœurs, à des marches, dans plein de choses. Un homme, ça a une démarche. Une femme, c'est une démarche. Les hommes, ils ont la coupe de cheveux. Les femmes, ils ont la coupe de cheveux. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc maintenant, c'est quoi l'interdiction ? Qu'il est interdit aux femmes de porter les vêtements qui sont propres aux caférats. Dans une version, il a dit qu'il a vu le nabi sallallahu alayhi wa sallam Amdallah ibn Amr porter un vêtement qui était teint au... Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en français. C'est une plante qui teint les vêtements d'une couleur un peu orangeâtre et rouge. Et ça, c'est une chose qui était propre aux kuffars. Ou aux femmes, j'ai oublié. J'ai un doute. Et il lui a dit ne porte pas cela. Cela, c'est vraiment que son propre kuffar ne porte pas cela. Et ce hadith est une preuve qu'un vote à des gens, ils vont mettre un vêtement de cafér, ils vont dire quand je le mets, ce n'est pas de la ressembler. On dit l'intention n'est pas une condition pour que le jugement soit effectif. Le simple vote de l'avoir fait, c'est une ressemblance donc ne le fait pas. On ne regarde pas ta niya. Il veut dire moi je ne veux pas ressembler à un tel ou un tel ou un tel. On dit toi non, mais les gens quand ils te voient, c'est un tel qu'ils pensent ou à telles choses qu'ils pensent et c'est ça que tu reflètes. Donc tu ne peux pas le porter. Il a dit le prophète celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Ce hadith, il est général. Il en fait partie. Et là, il y a un câlème très intéressant de Ibn Taymiyyah par rapport à la ressemblance aux kouffars. Il y a dans son livre qui est propre à ça justement. Un livre, un gros volume qu'il a écrit spécialement pour montrer que la religion est venue pour différencier d'entre les croyants et les kouffars. Il y a s'il y a m'am. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a dit, Cheikh l'Islam, qu'Allah a envoyé et lui a légiféré des actes et des paroles spécifiques, c'est-à-dire qui sont propres aux croyants. Cela pourquoi ? Afin de se différencier du sentier de ceux qui ont encouru sa colère et des égarés. Qui sont ceux qui ont encouru sa colère ? Ce sont les Yahouds. Qui sont les égarés ? Les Nassar et les Koufars de façon générale. Donc il a ordonné de contredire leur voie. Leur guidée apparente et dit pour différentes raisons. Parmi elles, que la concordance dans l'apparence amène à une alliance entre les deux choses. Quand une chose ressemble à une chose, tu sonnes un an contre elle. Par exemple, demain, un exemple, tu vas trouver plein de personnes habillées en bleu. à un moment, tu vois un qui sort, il est habillé en jaune et un autre en jaune. Ils vont tout de suite se délai s'accorder, dire à toi de faire habiller en jaune comme moi. Tu vas sentir qu'il y a une relation entre les deux qui se font. Alors qu'ils ne se connaissent même pas. Mais le fait qu'ils ne s'habillent pas tous les deux par rapport aux autres, ça va créer une liaison directe. Ils vont se remarquer directe l'un comme l'autre. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Donc, la ressemblance, elle mène à une liaison, à une forme d'harmonie. Et cela même dans les comportements et dans les actes. Donc, quand tu ressembles à quelqu'un dans une apparence, ça va t'amener à un comportement similaire au sien et une mentalité similaire à la sienne. C'est-à-dire, à la base, ça prend que vous avez le même goût. Donc, ça mène à quoi ? À une similitude. Et la dix, c'est une chose qui est constatée. Par exemple, celui qui met les vêtements des gens de science, il va se sentir comme une appartenance à eux. Et celui qui met les vêtements, par exemple, des militaires, il va se sentir comme une appartenance à eux. Il aura comme cet esprit de vouloir combattre. D'accord ? Donc, les vêtements jouent sur notre comportement. C'est une réalité. Par exemple, des fois, tu as des gens, quand on leur conseille, les frères, de porter le kamis, de porter la sunnah, ils disent, « Ouais, mais non, moi, t'as vu, je suis quelqu'un, je suis encore trop fougueux, j'ai encore moins des comportements de la jahiliya, je m'énerve, je vais faire honte au kamis que je porte. » On dit, « Non, justement, porte le kamis, Inch'Allah, et laisse, ça va pousser et tu verras que ça va t'aider à te contrôler, justement. Ça va te rappeler que tu refais tes images de l'islam, donc tu vas, Inch'Allah, avoir une certaine mesure. Comme les sœurs, des fois, ils disent, « Moi, je ne peux pas le jibèbre parce que, en fait, moi, quand je fais ça, je n'ai pas le sali à l'image des sœurs parce que moi, j'ai tel comportement, tes comportements ont dit, non. Porter ce jibèbre, à la base, c'est obligatoire. Même demain, tu deviens impudique, ça sera toujours mauvais, mais moins grave que impudique avec la transgression d'être dévoilé. Et crois-moi que ce jibèbre, « B'ezina ta'ala » serait une forme de rappel sur toi pour t'aider à te contrôler un minimum. Pour te dire, « Je suis en jibèbre, je ne vais pas faire n'importe quoi. » Tu ne seras peut-être pas au top, livré à toi-même, tu vas te lâcher parce que tu n'auras aucun contrôle sur toi-même. À même temps, donc, ce que tu portes comme vêtement, en réalité, ça va influer sur toi un minimum. Après, les gens diffèrent. Certains ont plus de foi et plus de retenue, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, ça joue beaucoup. Car tu fais attention à ce que tu fais et à ce que tu dis. Ça a un impact. Des fois, même, tu as des frères qui me disent, « Je ne vais pas porter le camus là-bas parce que des fois, les gens dans la rue m'arrêtent, ils me posent des questions, ils me prennent pour un chair. » Ils me prennent pour un chair. C'est vrai que des fois, quand on prend un sauna, des gens dans la rue nous arrêtent. « Y'a rien à fois que j'ai une question. » Ils me prennent pour je ne sais qui. Donc, ça prouve que tu dégages une image. D'accord ? Tu dégages une image. Une image de quoi ? Bonne. Une bonne image. Mais quoi, tu ressembles à un khafir ? Eh ben, ça fait quoi ? Tu ressembles à un petit voyou. Ben, ça fait que les gens ne vont pas te respecter. Ou les gens vont te traiter comme ce qu'ils vont voir de toi. D'accord ? Donc, en réalité, le vêtement, l'apparence définit beaucoup de choses. Ce qui est externe, ça reflète beaucoup de choses qui sont internes. Et le vêtement, il en fait partie. D'où le fait de l'interdiction de ressembler au khafir. Car plus tu vas le ressembler dans l'extérieur, et plus cela va apparaître même à l'intérieur. Et si c'est une parole de Cheikh Mokbil, le Wadi'i, on finit avec ça. Il dit, il a dit qu'il y a des roulémas, ça c'est l'imam Al-Sanani dans son livre Tathir Al-Irtikad, il dit ça, que celui qui porte des vêtements de khafir et qui voit que ce vêtement est meilleur que le vêtement de l'islam, lui, il a mécru. Il mécroit. Par contre, s'il le porte, ça ressemble un peu au fait de juger avec autre que le vêtement d'Allah, par contre, si jamais il le porte, en sachant que le vêtement d'islam est meilleur, il aura commis quoi ? Un acte illicite. Et quand les sœurs, Mesthalad, portent un vêtement non légiféré, par exemple, parce que des voiles découvrent la tête, elles ressemblent à qui en faisant ça ? Aux khafirat et aux esclaves. Elles ressemblent pas aux muslimates. Car elle était, auparavant, c'était, on ne voyait pas une femme muslimat la tête découverte. Ça, c'est un phénomène nouveau. Et principalement, qu'on trouve chez les femmes qui sont au pays de coufles. Et après, cela se retransmet dans un pays d'islam via justement à la télé ou via ceux qui entrent en vacances là-bas ou les touristes qui sont là-bas. Mais ce tabard rouge qui apparaît, à la base, il vient de la jahiliya, il vient des khafirat. Donc une femme qui se dévoile à la tachabour au khafirat. Et que dire ceux qui s'habillent de façon impudique, c'est une ressemblance au khafirat, évidemment. Donc on a pris ça et demain, on prendra d'autres masail et peut-être qu'on s'en ira ce beb qui est beb el-tadjamboul wa zina. F'nac-tafi bada al-qadr. Fassubh'ana quabbi hamdik la ilan t'as-taf lkautumulik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.